Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous prépare, je vous ai préparé du lourd, d'accord? Vous aurez deux intervenants qui vont faire des rencontres. Vous avez premièrement Lucas qui a un handicap. Et malgré cet handicap, il a décidé de faire des rencontres. Il a décidé de sortir de sa zone de confort. Il y a eu des échecs, mais aussi beaucoup de réussite. Vous allez me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et ensuite, vous avez un Ivoirien assez particulier qui, lui, ses interactions m'ont fait rire, d'accord? Et je tiens à lui rendre un petit dommage parce que, regardez, le décor a changé. Je suis en Côte d'Ivoire pour Lacan, précisément à Abidjan. Vous aurez deux profils totalement différents. Ils ont fait des rencontres, ils ont pris des numéros, ils ont échoué. Je suis convaincu que vous allez rigoler, du moins vous allez sourire. Je veux tout simplement vous demander de regarder la vidéo, de commenter, de me donner de la force, d'apprécier, de liker, de partager. Et je vous dis à la prochaine. Salut, je t'appelle comment? Je t'appelle comment? Ok, parce que je te trouve cool. Et tu as l'air, enfin voilà, j'ai montré beaucoup ta tenue. C'est sûr, mais j'ai un peu moins que je ne veux pas. Il n'y a pas de souci. Je te trouve très bien aligné, avec ta tenue, tes fleurs. Oui, merci. Je t'appelle comment? Je m'appelle Luca. Enchanté Luca. Ouais, en fait j'ai mon ami qui m'attend, je suis un peu pressée, je suis désolée. On n'a pas fait beaucoup d'essence, mais j'aimerais bien avoir ton Instagram. Alors, je n'ai pas du tout de réseaux sociaux, je ne suis pas du tout de suite. Euh, sur WhatsApp, si tu veux. Ouais, je veux bien. Allez, bah c'est pas de problème. Dis-moi, c'est quoi ton numéro? 06. Luca, c'est ça? Luca, oui. Ok, c'est noté. Et je t'enverrai un mot de s'approche à l'heure, ça marche? Je veux bien ton numéro, comme ça. Tu vois, il s'appelle? Voilà. Je t'enverrai un message et j'espère faire un peu connaissance avec toi. Ça marche, ok. Salut. Salut, papa. Salut, donc moi c'est Luca, j'ai 24 ans. Je travaille en ce moment dans la copropriété. Comme vous pouvez peut-être voir, je ne sais pas, il y a ma main gauche, j'ai un petit handicap du côté gauche. En fait, c'est à la naissance, j'ai eu un ABC et ça m'a fait le handicap. Alors le handicap, ça m'impacte dans le sens où, par exemple, je ne peux pas travailler à plein temps. Et voilà, mais ça a été une force pour moi de vraiment d'avancer et faire en sorte d'être vraiment dans la vie active et dans la vie professionnelle. Et ça, c'est vraiment bien. Dans le domaine des rencontres, moi, ça se passe bien. C'est sûr que par rapport à l'handicap, moi, je ne dirais pas que ça impacte beaucoup. Comme Ulrich me le dit, j'ai du mal à parler fort. C'est un des challenges. Mais voilà, j'ai vraiment fait beaucoup d'efforts pour faire des rencontres. Et ça, ça, ça me fait très plaisir parce que j'étais vraiment très timide à l'époque. Salut, salut. Une seconde. Après, j'ai parté par là. Comment ? J'ai parté par là. Oui. J'ai vu ta robe, ça m'a suggéré, au fait. Ok. Je ne sais pas. En tout cas, j'aime beaucoup ton aura qui te dégage. Merci, c'est gentil. Tu t'appelles comment ? Léa et toi ? En France. Tu fais quoi de beau ? Je vais au musée. Tu vas au musée ? Oui. Tu n'as pas d'ici, tu n'as pas de Paris ? Si, si. Ah ouais ? Les parisiens, ils ne vont pas comme ça au musée, on traverse ? Oui, je suis historienne de l'art. Ok. Du coup, là, tu fais quoi dans la vie ? T'es étudiante ? Tu travailles ? Je suis étudiante pour être motaire. Pour être motaire ? Ok. D'accord, je vois. Le hasard, il a fait que... Je ne sais pas. Le hasard, il a fait qu'on s'est croisé, tu vois. C'est très gentil. Oui, mais peut-être que moi aussi, je t'ai venu pour juste te complimenter parce que... Mais c'est très gentil. J'ai beaucoup mis ton style, tu vois. C'est très gentil. Salut. Une seconde. Une seconde. Je vais beaucoup tendre. Moi, si je n'ai pas le temps parce que je vais rejoindre des potes. Non, je vais le temps. Attends, une seconde, vite fait. Ok. Là, j'ai un peu la pression, tu vois. J'espère qu'au fur et à mesure des interactions que je vais enchaîner, ça va commencer à descendre. On a capté du tout, voilà. Du coup, là, on est là, on va se promener comme un lion, tu vois, pour vérifier les cibles potentiels. C'est très important, ça. Et c'est quoi tes appréhensions ? Du coup, là, comme c'est le début, comme je l'ai dit, j'ai un peu la boule au ventre. Donc là, il faut que je casse cette boule-là. Salut ! Salut ! J'aime beaucoup ta tenue, tout en blanc. Ça te va très bien. Tu fais quoi de beau ici ? J'ai acheté des vêtements. Oui, il faut se voir. J'ai acheté une sacoche. Et j'ai acheté aussi en bronze. Moi, je me balade. J'aime bien me balader ici, c'est vraiment un endroit sympa. T'as les quatre temps, t'as ici, là. En plus, il y a le parvy garden, là. C'est bien d'avoir ça. Je fais du kisumba. La kisumba. C'est de la danse latine. Ok, ok, d'accord. J'aime bien l'interaction que j'ai avec des gens. Et voilà, c'est une danse à deux. Ça me met un peu plus en confiance. Et ça m'aide à savoir un peu comment toucher, enfin, avoir une situation physique avec les gens. Et ça fait combien de temps ? Ça fait six, sept mois. Salut. Une seconde. En fait, j'étais là-bas, je t'ai vu au feu. Tu m'as... J'ai envie de venir te parler, au fait. Merci. Attendez une seconde, parce que je vais revenir de porte là-bas. Tu fais quoi, puis tu marches hyper rapidement ? Parce que j'ai un peu en retard. T'es en retard ? Oui. Que tu vois, on fait un entretien d'embauche. Non, non, j'ai un rendez-vous. Un rendez-vous ? Ok, attends, vite fait. Au fait, est-ce qu'on peut rester en contact ? Le jour, on a le temps, on va lui prendre une glace. Ça n'engage à rien, tu vois. Je sais pas. Par exemple, moi, je suis plus agendasse. Si tu veux, je te laisse mon numéro. Ok. Voilà. Bah, moi, c'est franche. Du coup, je vais t'envoyer un message après, tu vois. Ok, je vais t'envoyer un petit coucou avec mon frénom, je sais pas. Ok. Au revoir. Salut. Bonjour. En fait, je voulais juste te dire que j'aime bien tes bijoux, c'est super. Oui. Et voilà. J'aime bien, j'aime bien la façon dont je suis. Ah, merci. C'est super gentil, merci. Parle-moi un peu de toi. Bah là, en fait, j'ai pas trop peur parce que j'ai rendez-vous avec Apple. Mais voilà. Bon, je vais te laisser comme t'es... Merci beaucoup, c'est super gentil. Oui, mais j'aime bien ton numéro. Mon numéro, en fait, j'ai un copain, donc... Ok, pas de souci. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. En fait, je me souviens, dans les coachings, il y avait des exercices que je faisais. C'est des exercices de liberté sociale. En fait, on devait demander à des filles de les marier. Pas parce qu'on voulait les marier, mais parce qu'on voulait qu'on soit dans le mood de faire des rencontres et s'habituer au regard des autres. Du coup, moi, j'ai une anecdote. J'avais rencontré une fille. Du coup, je l'ai abordée. On s'est promené, on a discuté. Et puis, on allait s'asseoir à la sortie du cas de scène. On a parlé de tout et de rien, tu vois. Et puis, elle avait eu un message de son cousin. Elle m'a dit qu'elle doit aller régler des affaires familiales. Donc, voilà, logiquement, il fallait qu'elle y ait, tu vois. Donc, je suis allé l'accompagner à l'arrière des biches pour prendre son transport, pour aller chez elle. Du coup, je me suis approché d'elle avec ma mère. Puisque j'ai touché sa... Puisqu'elle était comme sa mère, j'ai touché sa mère. Elle n'a rien dit, tu vois. Pour pouvoir, là, sa réceptivité. Du coup, je me suis approché d'elle et puis après, j'ai mis ma mère hanche et hanche. Puis, j'ai essayé de l'embrasser, tu vois. Quand j'ai essayé d'approcher ma lèvre, elle a fait comme ça, tu vois. Une fois, une, deux ans, je l'ai fait. Mais après, j'ai vu qu'elle n'était pas... Voilà. Elle avait dit non, tu vois. Mais c'est pas un nom brutal, tu vois. Comme le nom sec, tu vois. J'ai rétrogradé, on va dire. Et puis, mais en tant, elle, sa mère était sur ma côte. Et tu vois, elle est en train de me caresser et c'est chez elle des bails. Une seconde. En fait, j'ai pas dit comme ça. Je t'ai vu, je t'ai trouvé magnifique. Ah, merci. En fait, je t'ai dit, je suis fraissé parce que je t'ai obligé de me te parler, en fait. Ah, d'accord. Bah, merci. Bah, tu fais comme ça, tu vois. Tu vois où ? Je rentre chez moi. Chez toi ? Ok. Bah, tu fais quoi dans la vie ? Tu travailles la mode ? Comment ? Tu fais quoi dans la vie de l'étudiant ? Oui. Première terminale, en seconde. Ok, bah, au revoir alors. Au revoir. Salut. J'aime bien, je te trouve élégante. Je veux juste parler un peu avec toi. Parle-moi un peu de toi. Du coup, toi, t'as quelque chose que t'aimes faire. Moi, j'aimais faire du cheval. T'aimes bien les animaux en général ou vraiment le cheval ? Oui, oui, j'aimais tous les animaux. J'adore les chats, j'adore les chiens. Toi aussi, t'as des animaux ? Moi, parfois, je m'occupe de chats. Je fais du cat-sitting. Ah, ok, super. Voilà. Super. Sinon, oui, j'avais un chien pendant 13 ans. D'accord. C'était beaucoup, beaucoup de joie. Et c'était vraiment bien de la voir. Bon, bah, je vais... Ça me fait plaisir de faire connaissance avec toi. Moi aussi. Je veux bien avoir ton numéro. Bah, écoute, t'as de quoi noter ou quelque chose ? Je vais prendre ton numéro, tu m'as. 06-21. D'accord. Tu t'appelles comment ? Luca. L-U-K-A. Je peux avoir le prêt ? Alors, c'est 06. Bon, je vais aller faire des courses. C'est vrai que t'avoir rencontré. Ouais, ça m'a fait plaisir aussi. À la prochaine. Je reverrai un message. Salut. Alors, j'ai trouvé que cette session était bonne. C'était vraiment bonne. J'ai fait pas mal de rencontres. J'ai fait plus de rencontres que d'habitude, parce que le riche était là. Il m'a donné des conseils, notamment hausser ma voix. C'est vraiment quelque chose de très important. que j'ai eu beaucoup de difficultés. Et je commence vraiment à rendre conscience du fait que j'ai besoin d'avoir une voix plus puissante. Donc, il y a aussi le fait que je dois faire en sorte de ne pas laisser l'interaction à la fille. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à poser comme question, parle-moi de toi. Et c'est une question un peu compliquée, parce que ça met la fille en difficulté. Et du coup, voilà, c'était vraiment bien. J'ai vraiment apprécié le moment. J'en ai appris, parce que c'est le riche. Salut. Oui, c'est bon, vite fait. Encore, j'étais là-bas. Et je t'ai vu. J'aime beaucoup ta silhouette. Je rentre chez moi. Tu rentres chez toi ? Oui. Tu allais faire des achats. Tu allais des valises HM. Je vais faire de la valise. Ça, ça, tu allais tout prendre. Non, là, c'est juste pour les vacances. Tu sais ce que tu veux prendre, puis tu... Italienne ? Non, Française. Française, Française ? Oui. J'aurais pas dit, hein. Mais j'ai un copain. T'es un copain ? Oui. Ah ouais. Oui. Depuis combien de temps ? Six mois. Six mois ? Oui. Donc, il n'est pas certifié, alors ? Tu fais quoi de ma vie, sinon ? Des études de droit. Des droits ? Oui. C'est pour être quoi, après ? Magistrat ? Non, avocate. Avocate ? J'ai même gardé contact avec toi. En fait, ça n'engage à rien. Je peux t'envoyer des messages, si tu veux, tu me réponds, si tu veux, tu me réponds pas ? Je pense que c'est le genre de mec qui va venir te harceler de mes messages pour dire pourquoi tu me réponds pas ? Ouais, ouais, je te disais, mais non. Ok, bah, en tout cas, j'ai tenté ma chance. J'ai eu un peu de réticence, tu vois. Mais après, voilà, dans mon tête, je me suis dit soit ça passe, soit ça casse, tu vois. En tout cas, ça concerne moi, je fonctionne. Donc, j'ai pris mon courage à deux, je suis allé lui parler. Depuis, moi, à bord, voilà, je me disais que ça ne va pas le faire, tu vois. Mais là, on a causé, on a fait cinq minutes, six minutes de conversation. Elle souriait et tout. Franchement, je dis, ça montre qu'il ne faut pas avoir des préavis, tu vois. Tu vois, tu vois, tâter le terrain pour voir si c'est bien ou pas. Bah, du coup, là, c'est la fin de l'interview. Bah, ce que j'ai pensé, c'est que, en tout cas, c'était une belle expérience avec un coach comme Ulrich, ça m'a permis de voir là où j'avais des blocages, etc. En l'occurrence, le fait de comment j'ai abordé, je ne respectais pas une certaine distance. Du coup, ça fait trop intrusif, tu vois. Et puis, il m'a dit aussi, je parlais rapidement, et puis de calibrer les blagues que je faisais, tu vois. Et qu'est-ce que tu te vois implémenter pour tes prochaines sessions ? Comment est-ce que tu te sens pour moi, pour tes prochaines sessions à toi ? Bah, je vais essayer de mettre en pratique toutes les remarques que tu m'as faites, tu vois. Ton objectif ultime étant ? Bah, c'est d'être comme toi. Faire des rencontres, peu importe le quoi. Et puis, voilà, se sentir bien dans sa peau, quoi, tu vois.